Je vais être sérieux, je vais être sérieux. Je pense à une citation, mieux vaut avoir à peu près raison que précisément d'or. À peu près raison, ça veut dire que c'est approximatif. Autant pour moi. Ils sont la même force. Ils peuvent être très forts pour dire ça. Non ? Au premier coup d'œil, on voit une grande ressemblance. Donc là, c'est pas une explication. C'est pas une intelligence. Je suis d'accord. On est d'accord. Vous et moi, soyez-nous d'accord. Moi aussi, je suis d'accord aussi. Par contre, ici, il y avait un plateau sexuel. Un plateau carré ou un plateau rectangulaire. Est-ce qu'il y avait des grandes différences entre les deux plateaux ? Est-ce qu'on pourrait faire une comparaison ? C'est ça la question ou j'ai mal de rapprochement ? Rapprochement. Moi, je pense qu'on peut les rapprocher. Le contraire, ce serait faire la distinction de deux choses très différentes. C'est ça. Si on dit que celui-là est vert, celui-là est blanc, ça veut dire que la comparaison porte uniquement sur la couleur. C'est une comparaison qui est assez limitée. C'est pas moi qui parle de comparaison. Ah, d'accord. Rapprocher deux objets différents, ça peut être intéressant, puisqu'on va observer les différences. Non ? Moi, je ne sais pas. Non, mais d'accord. D'accord. Je suis un peu au rat des pâquerettes, c'est ça que vous voulez dire ? Voilà. Non, mais pour l'arrivée... Christophe, aide-moi, tu vois bien que je suis en difficulté. Non, je suis en difficulté. Pour l'arrivée... Vous avez dit aussi, vous pouvez l'arrivée ? Oui. Non, mais pour l'arrivée à être pressée. Non, pour l'arrivée à être pressée, l'arrivée, ça va passer. Alors moi, je veux l'arrivée, c'est une erreur. Non, les plateaux qui sont les mêmes, pour moi, ça reste de la précision. Un plateau carré ou un plateau rectangulaire, ça serait une distinction, mais on peut les rapprocher. Il y a une ressemblance, mais ce n'est pas fabriqué de la même façon. Ce n'est pas fait le même diamètre. Moi, c'est mon avis. Tu suis ? Bravo ? Ta confusion, tu me dis qu'un rectangle, ce n'est pas la même chose qu'un carré. Non, deux rectangles se ressemblent. C'est comme des égaux pour moi. D'accord. Un carré et un rectangle n'est pas le même. Vous ne pouvez pas non plus rapprocher n'importe quoi. Ah non ? Mais si, vous donnez un exemple. Alors, vous prenez un exemple. Absurde. Alors, n'importe quoi peut se rapprocher. Non. Et l'art rectangulaire se rapproche, mais le carré et l'art rectangulaire, je les distingue. Alors, où est-ce que tu les distingues ? Tu les distingues ? Tu ne les distingues pas ? Tu les distingues pas. Et alors ? D'accord. C'est pas ça le débat. D'accord. C'est pas le cas, pas le débat. La capacité, c'est de pouvoir rapprocher des gens. Ils sont rapprochables sans être identiques. Oui, bien sûr. Mais vous prenez des exemples absolument extrêmes. Ça ne peut rien dire. Mais ils sont identiques, Jacques. On est d'accord. C'est le plateau. Ils sont identiques. On est d'accord. Vous prenez un carré et un triangle. S'il y a un carré et un triangle, ils n'ont pas besoin d'être rapprochés. Ils sont différents. Ils sont différents. Alors c'est vous, on vous parle de choses qu'on peut rapprocher et qui ne sont pas identiques. D'accord. Vous m'avez répété. Vous m'avez répété. Vous n'avez jamais fait de recherche dans votre fiche ? Vous voulez les rapprocher qui est là. Vous n'avez pas ravi de la rame. C'est à moi. T'as pas trop un petit par rapport. Quand même, vous méritez d'être rapprochés. Salut, j'ai... Vous m'avez fait des découvertes. Vous m'avez fait des découvertes. Vous avez tout ça. Vous m'avez montré que ça et ça, malgré les différends, il y a fondamentalement toujours des gentils. Il y a une similitude quelque part. Ce n'est pas des trucs absolument différents, comme le triangle et le carré. Là, c'est extrême. Triangle, carré. Triangle, carré. Il y a des choses qui se ressemblent. Il y a un stade qui est une chose absolument différente. Oui. Il y a un stade intermédiaire. C'est pas pareil. Je suis basé sur la table carrée et la table ronde, là-bas. Si la table carrée, je ramène le disque rond dessus, je les ai rassemblés. Mais ces deux objets différents, j'inclus le rond dans le carré. Posé, bien sûr. Est-ce que j'en d'accord ou pas ? Formule géomètre. C'est pas des problèmes, c'est pas des problèmes, c'est-à-dire. Oui, bien sûr. C'est-à-dire un problème. Je sais ce que je dis. Mais n'aura pas des cas comme ça, etc. D'accord. On peut être en condition. Je dois refuser là. Oui. Allez, ça va, ça va, ça va. C'est une relation. Je veux dire que vous avez un morceau de ceci. T'as d'autres morceaux de ceci. Oui, oui. Ils ne sont pas exactement identiques. Ils ne sont pas dans un contexte, mais quelque part, ils ne vont les voir à vous. Oui. Une ressemblance. Oui, ça va. Une ressemblance. Il y a pour moi, c'était à capter du ressemblance. Oui. Tout ça, c'est un rapport. Oui. Parce que quelqu'un qui... C'est un type d'ambécius. C'est quelqu'un qui va faire des choses différentes, des choses différentes. C'est le ciel d'ambécius. C'est vraiment, c'est le problème. Les trucs qui sont à la fois différents, mais tout de même semblables. Oui, quelqu'un pourra dire, tel poème de Verlaine ressemble un petit peu à un poème de Baudelaire. Alors, si oui, lequel, oui, voilà. Des ressemblances. Oui, des ressemblances. C'est quelqu'un qui voit des ressemblances, malgré les différences apparences. Par exemple, quand on parle déjà des rapports entre l'Espagnol et les Français, il y a des différences, mais il y a aussi des ressemblances. Il n'y a pas d'apprendre des choses qui sont complètement... Il n'y a pas d'apprendre à l'Espagnol, mais il n'y a pas d'apprendre à l'Espagnol. Bien sûr. Un historien peut faire la comparaison entre le génocide des Arméniens et le génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Les deux génocides sont différents, mais il y a des points de ressemblances. Il y a des points de génocide. Parce que quand on parle des génocides, le mot est déjà mis en évidence. Ah oui, c'est le génocide. On peut utiliser un mot différent. Il n'y a pas cette expression identique, là. Oui, oui. Au contraire, déjà, si on commençait à parler sur les mêmes mots, déjà, vous êtes un imbécile qui rapproche des mots qui se ressortent. Ah oui, c'est le génocide. C'est le génocide, 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 c'est le génocide. C'est le génocide, 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 c'est le génocide. C'est un exemple géométrique. On peut comparer la chute de l'Empire romain d'Occident avec la disparition de la civilisation maya. Un professeur d'histoire ferait la comparaison. On s'amuserait à faire la comparaison de l'Empire romain. On pourrait s'amuser à faire la comparaison. Un rapprochement. Un rapprochement, un rapprochement. Un rapprochement historique. Un rapprochement. Un rapprochement. Est-ce que vous essayez de savoir rapprocher ce qui se ressent ? Qui se peut pas résonner ? Si, oui. Et bien, on ne peut pas s'amuser. La vie, vous avez vu ce qui va aujourd'hui rapprocher. Est-ce qu'on veut rapprocher ce qui va aujourd'hui ? Est-ce qu'il va rapprocher ce qui se ressent ? Et bien, on ne se ressemble pas vraiment. Et bien, quand ça va en lui-même. Les choses qui se ressemblent quand même malgré les différentes choses. On peut dire qu'il se ressemble, qu'il se ressemble. Ça, c'est un autre débat, ça. Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat, ça. Qui se ressemble, ça se sent. C'est un autre débat. On change de débat. C'est un autre débat. Par exemple, si je dis durant des faves. Oui. C'est comme si vous parlez des faves. C'est comme si vous parlez des faves. Ah oui. Je comprends, je comprends. Si je ne sais pas, je ne sais pas. Si 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 je ne sais pas. Dans l'humanité, il y a différents peuples. Ils sont différents les uns des autres. Mais on peut faire des rapprochements. Mais après, les femmes, c'est intéressant. Oui, aussi. Aussi, aussi. Aussi, il m'intéresse. Mais en même temps, elles sont différentes. Mais là, autrefois, on ne va pas pouvoir les rapprocher. Il y a plusieurs personnes mortelles dans Sacré-Marouissement, je crois. Il y a plusieurs personnes mortelles dans Sacré-Marouissement, je crois. Il y a plusieurs personnes mortelles. Il y a plusieurs personnes mortelles. Il ne peut pas être l'extérieur et l'intérieur. Est-ce que... Il tâche. Il tâche. C'est un homme. Il est intérieur. Il tâche. Il n'est plus pour deux. Il est intérieur. C'est l'extérieur. On a le droit de parler de ce qu'on m'a dit. Sous le prétexte que vous êtes un homme, vous ne lui parleriez pas. Qu'est-ce que je lui dirais ? Si je ne suis pas italien, je n'ai pas le droit de parler de l'Italie, alors ? Ah non, si, italien, non, mais je ne peux pas parler pour l'Italie. Ecoutez, ça va, ça va ! Moi, j'ai beaucoup de mal avec la distinction intérieure-extérieure. Moi, l'homme est le plus extérieur, il est le plus dans la normalité. La femme, elle est le plus intérieur. Elle a moins de... Ben, je t'y crois, si tu le dis, je n'ai rien. L'homme est beaucoup en déplacement, en femme, elle reste intérieure, elle est interne. Tu veux dire, elle reste à la maison avec les casseroles ? Non, mais pas qu'une casseroles, mais c'est-à-dire même dans sa vie. Elle fait ce qu'elle doit faire, mais ça reste une femme quotidiennement. Elle reste dans son chemin quotidien, je veux dire. Par contre, homme, il est plus global, des gens. Alors, il avait quelque chose à dire après ? Ah oui, parce que l'homme, il a la force intérieure. Pour devenir un militaire, il faut aller à la guerre. Mais il y a des femmes qui vont à la guerre. On a déjà vu ça combattre. On a vu des femmes qui vont à la guerre. Bon, c'est rare, mais ça, c'est déjà nous. Ça, c'est vrai, j'aime bien. C'est pareil. L'homme est indomite. C'est le nom des chers. Les femmes, c'est pas le chers. C'est pareil, en voyant le poids commun. C'est ça, la capacité du chercheur. Le poids commun, malgré la différence. Je me suis jamais posé cette question, toi, Christophe, tu t'es déjà posé cette question ? Oui, l'intelligence de l'homme. L'intelligence de l'homme, la faculté des gens qui a dans l'intelligence. Tu dirais que quand on rencontre un homme, on devine facilement son intelligence. Alors que si on rencontre une femme, on aurait beaucoup plus de mal à deviner si elle est intelligente ou si elle ne l'est pas. C'est ça, elle teste un peu son discours, sa pensée par rapport à son entourage. Voilà, elle est un peu... C'est ma vie. 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 Exemple. 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 Regarde bien. Regarde bien. Elle est pleurante. C'est une femme. Oui. Oui, c'est une femme. Elle est intérieure. Elle est interne. Je sais pas. Non, mais je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. En 5 minutes, vous avez dit deux choses à l'inverse. Moi, je sais. Vous vous dites que c'est intérieur, vous dites que c'est l'extérieur. Non, je dis que l'homme a été de l'extérieur. Tout à l'heure, vous avez dit pas de choses. Vous avez dit que j'ai mal compris. C'est plus facile. On ne comprend pas. On ne comprend pas. On ne comprend pas. Il a dit deux choses à l'inverse en 3 secondes. Vous décidez. Il peut se déplacer dans le monde entier. Oui, parce que l'homme, il peut commander un pays, mais pas la femme. Il n'a pas la force. Il n'a pas la force. Il n'a pas la force. Il ne sait pas. Alors, je vais avancer. Ça va. Alors, la première, on vous a dit deux. Alors, on va essayer de se clarifier, parce que vous avez dit deux choses pour être proposées. Non. On ne comprend plus. C'est très simple. L'homme, il peut se déplacer dans le monde entier. Oui. Faire son travail d'extérieur. Avoir un job professionnel. Est-ce que quelqu'un a dit tout à l'heure que vous ne sais plus qui a dit quoi ? C'est vous qui avez dit quelque chose là-dessus ? Oui. Sur quoi ? Est-ce qu'il peut vous montrer ? Oui. Mais je l'ai dit sur le mode interrogatif. Est-ce que vous répétez votre interrogation, s'il vous plaît ? Je m'adressais à Christophe. Qu'est-ce que c'est votre question ? La question, je lui disais, je m'adressais à Christophe. Non. Mais mon cher Christophe, si j'ai bien compris ce que tu me dis, tu veux dire que quand on rencontre un homme, on voit aisément s'il a une grande intelligence ou une petite intelligence. Alors que si c'est une femme, on devinera beaucoup plus difficilement si elle est très intelligente ou très peu intelligente. Vous avez dit oui ou non, là ? C'était la question. Ah oui, moi j'avais dit oui. Pourquoi ? Parce que j'avais eu tort. Parce que c'est-à-dire que vous disiez le contraire. Il ne faut pas dire une chose et son contraire dans la même conversation. Il vous a influencé dans un sens, vous répétez le contraire de ce que vous avez dit une minute avant. Il est plus sale. Il est plus sale. Il est influencé par le ton de l'autre. Il est plus sale. 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 Un homme et M-stens. Vous avez fait essayer de connaître un homme qu'une femme. Un homme увидеть quoi ? Moi, le contact est plus facile avec des hommes et des gens qu'une femme. Une femme est compliqué, complexe, distant un peu aussi. Tu vois il y a... Il y a un procédé qui fait que il va falloir jouer un rôle pour accueiller ses femmes. Tu comprends ? Tu veux dire la femme, c'est un individu qui est difficile à cerner. Ça prend du temps pour accepter, voilà, c'est ça, et même accepter, voilà, c'est ça. Exactement l'inverse. Exactement l'inverse. Si tu rencontres un homme, en 30 secondes, ça y est, tu as fait. Tu as deviné qui il est, s'il est très intelligent, ou à l'inverse, très peu intelligent. S'il a envie de le dire, il le dira, s'il n'a pas envie de le dire, il ne le dira pas. Mais avec des si, avec des si. Attention à Christophe, il va dans votre sens automatiquement. Vous lui posez une question dans la sens, il dit oui, une autre question dans la sens, il dit oui. Non, non, mais au lieu de dire si, dites-moi plutôt, en règle générale, les hommes sont comme ci, comme ça, alors que les femmes sont... Où est-ce que vous en êtes, Christophe ? Allez-y, où en êtes-vous, alors ? Essayez d'éviter qu'on vous influence dans la sens, dites-vous les choses clairement, où est-ce que vous en êtes ? Je veux dire que pour moi, dans ma vie, il est plus facile de communiquer avec des personnes, avec des hommes, que des femmes. Moins, il y en a quelques-unes, mais moins, il y a moins de contacts que les personnes masculinaires. Alors vous en êtes là, vous en êtes là. Non, c'est ce que je vois, moi, c'est ce que je vois personne dans la société. Vous en êtes là, d'accord ? Vous n'avez pas changé trois, six fois de la vie, vous en êtes là. Vous en êtes là, d'accord ? Non, parce que c'est... Bon, parce que c'est un caméléon, alors un second après, il va dire l'inverse. Alors allez-y, vous voyez ce que vous en êtes. Bien sûr. Il a dit qu'il n'avait pas mal de questions pour la coup de TV. Non, mais ce n'est pas la question, c'est... Oui, mais ce n'est pas la question, c'est pas la question, c'est pas la question, c'est pas la question. Tu me sens qu'il y a un pourcent. Oui, non, mais ce n'est pas la... Oui, j'entends bien, j'entends bien ce que vous dites, monsieur. Mais ce n'est pas la question. Il ne s'agit pas de savoir s'il y a des femmes très cultivées. Oui, je vous sens que je dis que la femme, vraiment, si elle est très cultivée, elle ne peut pas combater un pays. Cléopathe n'a jamais commandé un pays. Catherine II, Catherine II, elle n'a jamais commandé un pays. Catherine. Oui, mais après, ça s'est passé, c'est... 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 Margaret Thatcher n'a jamais commandé un pays. Elle faisait quoi, alors ? La première morose, c'est ça, et après, elle a fait tomber son pays. Bon, ok, ok. Bon, c'est... On ne va pas se finir sur les problèmes de la fidèle qui a fait ceci ou cela. D'accord, d'accord. On parle des femmes en général, on ne parle pas de telles femmes. Comment dire, en français, il y a que ça confirme la règle. C'est très important de donner un exemple. Un exemple de beaucoup de rien. Un exemple de beaucoup de rien. Ce que dit Christophe, c'est que la femme est difficile à cerner, alors qu'un homme, très rapidement, on va deviner s'il est très intelligent, ou à l'inverse, très peu intelligent, on va deviner très rapidement si... Donc la communication est plus élargique, il y a un homme d'une part. Après, il a été différent, je crois. À son avis. Voilà, à son avis. Là, c'est complètement faux, ce qu'on avait dit. Pour vous clarifier les choses, c'est complètement l'inverse. On va se prouver que c'est l'inverse. Mais il se demande simplement de réfléchir, faire une photo critique en disant, j'ai dit une connerie. Alors pourquoi c'est une connerie ? On me traite en photo critique en disant, voilà, mais j'ai dit ça, mais en réalité, ça ne tient pas le temps. Les femmes de Pampadènes communiquent en train avec des amis décombinés. Je ne vois pas tellement communiquer avec des hommes. D'accord. Quand on vous a donné la solution, on vous dit, ah oui, ah oui, ah j'y avais pas pensé. Comme d'habitude. Comme des potes. Vous avez vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Oui, c'est pareil. Alors, on va essayer de vouer sur la voie. Je n'ai pas la question. 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 Ah oui, il n'est pas le seul pour les deux. Il n'est pas le seul pour les deux. On ne parle pas de ça. Ils répètent des trucs comme ça pour rien avoir avec des bases. Ils ne pouvaient pas être plus centrés. C'est bien qu'en France, ils devraient connaître qu'ils pouvaient être méchants avec les espagnols, mais ils n'ont pas la rigueur intellectuelle des Français. Ils n'ont pas l'habitude de discuter clairement. Ils sont dans le tout. On n'a pas la même rigueur intellectuelle. On n'a pas la même rigueur intellectuelle. On n'a pas la même rigueur intellectuelle. Est-ce qu'on sait ce qu'il a fait dans sa vie ? Vous savez ce qu'il a fait dans sa vie ? Non. Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Ce n'est pas la question. Arrêtez de dire n'importe quoi. Ou alors vous partez ? Vous commencez à dire n'importe quoi. On ne vous demande pas de poser des questions. On vous parle ? Est-ce que c'est facile de rencontrer quelqu'un ? Moi, c'est pareil. Vous me rencontrez ? Vous savez ce que j'ai fait, moi, dans ma vie ? Ce n'est pas écrit là ce qu'a fait un individu. Ce n'est pas écrit là. On va avoir fait des tas de choses dans sa vie. Comment peut-on le savoir ? Comment peut-on savoir ce que quelqu'un a fait dans sa vie ? Quel moyen ? C'est quoi le moyen ? Les gens questionnent, discutent, dialoguent. Les gens discutent, dialoguent. Mais non ! Mais non ! Depuis plusieurs décennies, on demande aux gens de faire un CV. Ah oui ? Il ne s'agit pas de demander aux gens. Il s'agit de constater ce qu'ils ont fait. Constater, oui. Arrêtez ! Demandez, il n'y a pas de demander d'accord ce soir. Si je rencontre quelqu'un que je n'ai jamais vu auparavant, comment je peux deviner s'il a fait ? Il y a un moyen de le savoir. L'interroger ? Non ! Il se plogue, d'ailleurs. Non ! On est en 2024, mon propre ami. On est encore en 2024. Qu'est-ce qu'on a en 2024 ? Oui ! Mais sur Internet, vous ne pouvez pas savoir qu'on fait les gens ? Oui ! Vous n'avez jamais utilisé Internet pour savoir qu'elle... Il y a une description dans Twitter. C'est un peu la même chose que ce que j'ai dit. J'ai prononcé le mot « curriculum vitae ». Oui, d'accord, mais pourquoi vous n'allez pas plus loin en disant que « curriculum vitae », c'est d'abord que vous regardez sur Internet, on fait des gens, bordel ! C'est incroyable, ça ! C'est pas compliqué, ça, quand même ! Aujourd'hui, aujourd'hui, d'abord, c'est la médecinelle... Vous dites, pourquoi tu t'appelles ? Allez, je regarde sur le téléphone, tu l'as fait ? Oui, oui, mais c'est pas forcément marqué sur son front ! Oui, pour peu qu'il me donne son nom, son prénom... Eh bien, voilà, voilà ! Ah, ben, il me faut plus de temps, hein ! S'il ne me donne que son prénom, je suis dans la merde, d'accord ? C'est ça, tu ne peux pas m'identifier ! Non, on peut savoir, il y a des choses qu'on peut... On peut savoir avec quelqu'un, mais aussi, on va chercher des informations à l'extérieur ! Alors que chez une femme... C'est plus compliqué ! Non, c'est pas plus compliqué ! Elle ne voulait pas... Qu'est-ce qu'elle dit ? La femme, elle ne voulait pas... Elle ne voulait pas donner son nom ! On ne parle pas de ça, oh là là ! Non mais franchement, il y a des moments où je me demande... Où sortent ces gens-là ? C'est incroyable ! On n'est pas en train de parler de la donner son nom ou pas ! On est en train de dire que la femme, on peut la connaître en étant avec elle ! Tout en se tien d'autre ans ! Voilà, ça suffit ! Tout en habitant ! On ne va pas chercher des trucs à vraisemblable, qu'elle a fait, etc. Elle porte en elle-même ce qu'elle est ! Alors que l'homme, pour avoir fait des choses extraordinaires dans sa vie, c'est pas forcément écrit tout de suite sur sa tête ! Et comme disait Jean-Marc, pas forcément il va le dire ! Il peut dire n'importe quoi ! Je ne sais pas ce qu'il veut ! Donc, la partie extérieure de l'homme est plus complexe que la partie extérieure de la femme ! Il peut avoir fait des tas de choses dans sa vie ! Et on ne peut pas le deviner uniquement en le regardant ici et maintenant ! C'est comme une femme ! Vous avez une idée assez rapide de ce qu'elle est ! C'est pas faux ce que tu disais ! Parce qu'effectivement la femme elle souffre la part d'elle ! Non mais même ! Elle porte ce qu'elle est comme ça ! Un homme, il peut apporter des tas de choses ! Mais assez réservé ! Non mais c'est... Par exemple, prenons un cas d'un SDF ! Il porte avec lui ce qu'il a ! Si vous êtes un millionnaire, vous ne portez pas avec vous ce que vous avez ! Vous voyez bien que si vous êtes riche, moi vous pouvez porter en vous-même ce que vous avez ! Plus vous êtes pauvre, plus vous portez ce que vous avez ! Vous comprenez ? La pauvreté est plus facile à connaître que la richesse ! Bien sûr ! C'est vrai ! Les richesses sont forcément cachées ! Les richesses sont cachées aussi ! Non mais elles ne sont pas cachées ! Mais elles sont complexes ! Quelqu'un qui a fait des choses extraordinaires, ça ne va pas apparaître comme ça ! Alors que quelqu'un qui a plus de choses, et bien voilà ! Il a ça ! Et puis c'est tout ! Vous pouvez arrêter de voir !